on est sur un menu assez simple avec deux boutons je réserve un test et je vais pouvoir voir les résultats donc là je suis sur la partie avec ma casquette de consultant et après je vais enfiler ma casquette de candidat pour vous montrer comment ça se passe donc là on va sur la réservation donc ici donc il y a les éléments du candidat mais on va aussi récupérer directement depuis et depuis keep job donc là j'ai déjà créé un candidat que je sélectionne à ce niveau là et là on passe directement à l'étape suivante qui va être du choix des tests voilà c'est dans cet écran qui s'affiche où on va pouvoir trouver un certain nombre de tests dans les 250 dont j'ai parlé et donc après comme il y en a beaucoup on peut travailler uniquement avec ses tests favoris donc on les retrouve la durée indicative qui la durée maximale des tests bien sûr on va prendre 40 minutes pour faire tout ça et passe à la dernière étape qui va être des paramètres d'envoi en fait de l'email aux candidats qui sont paramétrables à ce niveau donc le but c'est que vous invitez un c'est ça un candidat de fait donc à aller à travers le mail va passer sans test exactement donc là on va pas voir le mail mais le mail qui est assez assez classique donc là j'ai fini avec ma première étape dans ma casquette de consultants et je me mettre en tant que candidat le candidat voilà reçoit directement le lien vers la bonne page qui est en train de se charger il y aura quelques petits effets démo mais donc voilà on est ici sur la partie candidat donc le candidat a reçu un email et va se connecter à son espace pour passer ses tests donc il s'identifie avec son nom son prénom et est donc un identifiant qui qu'il a reçu dans le mail donc dans le corps du mail il reçoit dans le corps du mail donc toutes ses références il va les intégrer et ça lui permet d'accéder directement au test voilà on lui dit il faut aller à telle adresse faut s'identifier avec tels éléments on valide et donc il va être identifié voilà sur la plateforme on lui voilà on lui dit voilà vous avez ces tests là passé donc il ya aussi une notion de date limite qui est mise en place d'accord pour ben voilà encourager la personne à passer le test selon votre calendrier et ça donne une indication aussi intéressante puisque là un candidat qui n'a pas passé son test en temps et en heures ben ça donne aussi un élément de motivation d'implication donc voilà on y va on démarre le test donc avec ici la barre de temps qui défile et donc au bout des 30 minutes même si on n'a pas fini de répondre aux 30 questions le candidat est déconnecté directement et donc voilà on a ensuite des des questions à avec donc des des choix multiples donc on répond à la question on passe à la suivante et ainsi de suite après enfin on a la possibilité dans certains cas aussi selon certains tests de ne pas permettre le retour en arrière de voilà de dire on ne peut que avancer on ne peut pas revenir en arrière donc là en fait dans les tests on peut entre guillemets se balader on a en fait un bouton supplémentaire qui s'appelle récupératif je vais m'en servir pour vous montrer comment est découpé le test que j'ai expliqué tout à l'heure donc là en effet on a 30 questions donc il faut savoir aussi c'est que par rapport en fait les 3 questions qui sont posées viennent d'un d'un pool de questions c'est à dire elles sont piochées par rapport peut-être aux 100 questions qui existent on va piocher des questions et ensuite elles seront pas dans le même ordre par exemple on a le cas aussi en france où on fait des concours d'admission pour des écoles où il ya plusieurs étudiants qui sont dans une même salle avec leur ordinateur pour passer un test et donc la question une posée à son voisin de table n'est pas la même ce qui permet voilà d'avoir un effet plus qui évite qui évite de copier sur son voisin donc là on le voit le test il est découpé ici dans une partie grammaire une partie conjugaison une partie orthographe une partie vocabulaire une partie compréhension de texte et une partie aussi compréhension orale et on le voit ici au niveau des donc des la colonne on voit les questions auxquelles on a répondu les questions auxquelles on n'a pas répondu d'accord là il y avait ces aspects de questions assez courtes avec des propositions car que montrer juste pour illustrer d'autres types là ici la partie compréhension texte voilà on est sur une question entre guillemets qui est plus longue puisque il ya à comprendre le texte et ensuite on va répondre par rapport à la question qui est posée donc aussi enfin tout à l'en parler de problème de sauvegarde mais il ya les banques et intéressant aussi et au cours du test si pour x raisons le câble se débranche ou le pc le pc ce n'a plus de batterie par exemple les réponses déjà enregistrées par le candidat et le temps utilisé sont sauvegardés en fait il ya en effet sur les tests qcm on a en effet ce tirage aléatoire des questions d'accord après sur des tests entre guillemets de comme ça qui sont plus des tests de mise en situation là on a une technologie qui est plus importante à prendre en compte et on n'a pas ce côté enfin le tirage aléatoire donc en effet enfin si on parle du catalogue standard et qu'il n'y a pas eu de personnalisation il se peut que sur ce test particulier on retrouve le même mais c'est ce qu'on a aujourd'hui aussi avec l'ensemble des pays en france où dans les faits ils apportent leurs tests spécifiques mais voilà il se peut que quelqu'un qui postule à différents différents cabinets pas sur le même test mais bon et l'avantage ici c'est la data key job qui est derrière ce que j'expliquais tout à l'heure donc à partir du moment où ce profil a inscrit à passer certains tests donc l'idée demain dans notre évolution dans cette data et ce chiffre global c'est de pouvoir peut-être en créer créer des filtres vous dire voilà ce candidat a déjà passé ce test ce test donc je vous fais gagner du temps donc c'est un cv qui sera plus qualifié que les autres puisqu'on a des informations voyez un peu donc à nous aussi d'évoluer de voir un peu là dessus pour ne pas même vis-à-vis du candidat s'il va repasser le même test ce serait pas ce serait pas si logique que ça de faire que surtout comme je dis on a que 75 à 80 % de gens actifs qui bossent si à chaque fois ils sont obligés de faire de refaire des tests c'est ça sera lourd donc à nous dans notre data de dire bon ça y est c'est de nouveaux filtres qu'on va créer pour nos abonnés et le test sera vendu autrement certains tests s'il ya un niveau on dira voilà on lui proposera s'il a fait une mise à jour s'il est vraiment en retard par rapport à la moyenne des candidats parce que l'intérêt aussi du système que propose e-testing c'est toujours d'avoir cette moyenne globale donc même pour le candidat nous aussi on se dit tiens tu as sur excel à compétence égale ou à niveau d'expérience égale tu es vraiment en retard par rapport à la moyenne des tunisiens donc il vaudrait mieux que tu que tu ailles te former ou demander à ta société de te former et c'est l'idée aussi tout le temps de pouvoir associer le savoir-faire du testing et notre travail d'entreprise qui gère une data c'est normalement c'est ça devrait être une évolution dans ce sens ce que je disais aujourd'hui on va lancer cette plateforme et l'idée c'est de ne pas refaire le test surtout si c'est quelqu'un qui a un certain niveau on sait qu'il est à ce niveau là et demain de vous dire ben j'ai des cv vous cherchez quelqu'un dans l'enquêtement tiens il a déjà passé ce test et bien sûr il ya une contribution dans cette partie puisque c'est un cv qui est vraiment qualifié mais aujourd'hui c'est c'est notre vision globale on va voir comment ça va évoluer même vis-à-vis de notre data on a fait pour pour information au courant du mois de juillet on a invité 500 candidats à venir passer un test de français niveau intermédiaire ce qu'on a constaté c'est on a eu un taux de retour de 20% c'est à dire qu'on a envoyé à 2000 et ça à 2000 personnes ou 2200 mail cv et 20 20 % de l'envoi de cette alerte de cette newsletter on a eu 20 % de répondance qui est très bien général on n'a pas ces retours là quand vous envoyez à une base de données pour les inviter à venir donc les 20% les gens étaient assez intéressés ça nous a permis aussi de faire un étalonnage de voir quel est le niveau des tunisiens intermédiaires français par rapport à la moyenne des tests de français